Pour faire du business, souvent, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il faut être innovant dans ses produits, mais il faut aussi s'inspirer du travail qui a été fait par des marques qui sont établies. En dropshipping, il faut reprendre les produits qui marchent en marketing d'influence sur Facebook Ads pour les relancer sur plusieurs marchés. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, vous avez bien depuis la dernière fois, n'est-ce pas ? T'abonnises, jamais ce n'est pas encore fait. Et à cliquer sur la coche, tu connais la chanson. Aujourd'hui, je suis en compagnie, bon, j'appelle Jean Apache, je suis avec Thubo. Comment ça va, Thubo ? Et Jonathan, ça va toujours aussi bien. Toujours un plaisir de faire des vidéos avec toi. Et ravi de présenter Miner aujourd'hui. Écoute, moi, je suis super content. Quand tu m'as présenté le logiciel, j'ai compris que ça allait faire un raz-de-marée déjà pour tous les gens qui veulent faire de l'e-commerce et même beaucoup plus parce que là, vu les objectifs, la philosophie que vous avez, clairement, ça va tout péter. Donc, je suis super content de pouvoir partager ce nouvel outil avec mes abonnés. Écoute, c'est un plaisir de te le présenter et de leur présenter aussi. C'est vrai que du coup, avec Miner, notre but, c'est vraiment de créer le meilleur outil qui existe pour étudier les publicités, les produits gagnants et les shops qui marchent bien en e-commerce et en dropshipping. Parce qu'on sait très bien que pour faire du business, souvent, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il faut être innovant dans ces produits, mais il faut aussi s'inspirer du travail qui a été fait par les marques qui sont établies. En dropshipping, il faut reprendre les produits qui marchent en marketing d'influence sur Facebook Ads pour les relancer sur plusieurs marchés. Et donc là, on s'est associé avec des amis qui ont fait un outil qui s'appelle Dropispy. Nous, en tant qu'InflushPy et avec Yomi pour créer cet outil qui est en fait un tout-en-un. Il y a les placements des influenceurs, les publicités Facebook Ads, les meilleurs shops. Ça va être un carnage. Ah ouais, donc du coup, vous travaillez aussi avec Yomi sur ce projet-là ? Oui, exactement. Exactement, on s'est dit que, enfin, il se trouve qu'on a commencé à discuter tous ensemble. On s'est mis autour de la table et on disait, c'est marrant qu'il n'y ait personne qui aujourd'hui était assez malin pour se dire, ah ben je vais faire un outil qui rassemble tout en fait, qui fait un adspy pour Facebook, quelque chose pour surveiller les placements de produits et les influenceurs, quelque chose pour surveiller les publicités des Snapchat, tu vois. Il y a des outils qui sont pour chaque chose, mais il n'y a rien qui les regroupe tous. Ou alors, enfin, s'il y en a qui les regroupent tous, mais ce n'est pas des outils qui sont d'une qualité incroyable. Alors, c'est des trucs, tu as trouvé trois pubs sur Facebook, deux pubs sur Snapchat. Et donc du coup, nous, on s'est dit, on a tous des outils, des communautés et une expérience sur le e-com. Nos communautés sont toutes hyper contentes de ce que l'on apporte. Alors, autant ailler nos forces et faire cet énorme outil qui va être un no-brainer pour tous les commerçants, pour tous les dropshippers qui ne se lancent pas. Donc, si j'ai bien compris, en gros, sur un seul outil, tu vas tout réunir, tu vas tout réunir, tout ce qui est possible pour pouvoir avoir les différents produits gagnants dans les différents trafics que l'on peut utiliser. Exactement. Si tu te lances sur Facebook, tu vas pouvoir voir ce qui marche le mieux sur Facebook. Si tu te lances en influx, tu vas pouvoir voir ce qui marche le mieux en influx, quelles sont les marques qui utilisent tel ou tel influenceur. Et au-delà de ça, tu vas pouvoir voir la stratégie, comme on dit, full stack d'une marque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de marques qui sont juste sur Facebook Ads, juste sur le marketing d'influence, parce que les réseaux, d'une part, se simplifient. Et ensuite, ça ne suffit plus d'être juste sur un réseau. Ton client, il est sur plein de réseaux. Il est sur Facebook, sur Instagram. Et comme il y a de plus en plus de marques, il faut que tu l'exposes plus à ta marque. Généralement, tu ne vas pas acheter un truc du premier coup. Du coup, les gens ont une stratégie full stack. Et là, tu peux le voir. Parce que tu vas sur un shop et tu vois tout ce qu'elle fait. Ses placements, ses publicités, comment elle les run. Tu peux identifier ses publicités qui font du call tracking, ses publicités qui font du retargeting. Les placements de produits en influx qu'elles font. Donc, c'est vraiment intéressant. On a mis un truc qui permet de suivre le trafic d'un shop pour voir comment il évolue, s'il est mieux en mieux ranqué. C'est assez intéressant. Mais si tu veux, je peux te présenter l'outil. Oui, carrément. Du coup, ça permet de voir si jamais tu as un shop qui fait de l'afflux, par exemple sur Facebook, sur Snapchat ou s'il fait de l'influx. Au moins, là, avec cet outil-là, tu peux voir exactement tout ce qu'il fait, son marketing, comment il utilise, comment il retargeting. Exactement. Tu peux voir toute sa stratégie marketing. Et du coup, par rapport à des gens, peut-être qu'il y a des gens qui regardent la vidéo, mais qui ne savent pas pourquoi je fais un produit gagnant, pourquoi je ne peux pas prendre juste un produit comme ça. Pourquoi c'est important d'avoir un produit gagnant ? Ou est-ce que c'est essentiel ? Explique un petit peu pour ceux des gens qui ne connaissent pas, par exemple. Alors, c'est vrai que le concept du produit gagnant en dropshipping, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Enfin, d'assez incompréhensible quand on est extérieur au milieu. Donc, en fait, en drop, on vend des produits qui existent déjà en Chine, enfin en Chine ou ailleurs, sur des marketplaces tels que AliExpress, Alibaba, etc. Et on vend tous les mêmes produits. Il y a des mecs qui mettent le logo sur le produit, qui font des petites variations, mais on vend tous les mêmes produits. Et il y a beaucoup de produits. Et donc, il y a ce concept de produit gagnant. On teste énormément de produits. Aujourd'hui, il faut en tester de plus en plus. Je pense que moi, sur mes boutiques de drop, aujourd'hui, je suis à peu près un winner sur cinq. Mais donc, il faut en tester beaucoup. Donc, pour maximiser l'échange, de tomber sur un produit gagnant, et ça, c'est très difficile à savoir. En fait, la manière la plus simple, c'est de prendre un produit qui marche bien sur un marché et de le dupliquer, soit mieux sur le même marché. Donc, c'est-à-dire que je vois un mail qui fait, par exemple, je ne sais pas moi, on va prendre un produit classique, un aspirateur à points noirs en France. Je me dis, ça, évidemment, je peux vendre le même produit et le marketer mieux que lui. Je vais le lancer en France. Ou alors, un marché similaire à la France, c'est l'Allemagne. Donc, je vais le le pliquer en Allemagne. Et pareil, partout, en fait. Ce concept de produit gagnant, c'est quand il y a un produit qui marche à un endroit, ça veut dire qu'il, potentiellement, il va marcher à un autre endroit qui est similaire. Et c'est à ça que ça sert. Au-delà du produit gagnant, on peut voir comment les gens font leur pub, ce qui marche en ce moment. Si, par exemple, je veux lancer cet aspirateur à points noirs, je vais pouvoir regarder les influenceurs qui utilisent une marque de dépilateur pour les sourcils, par exemple, parce que c'est à peu près la même niche. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça permet vraiment de voir la stratégie des meilleures marques, que ce soit sur le produit, sur les influenceurs, sur les creatives, et de s'en inspirer. Ok. Bon, ben, vas-y, partage-nous ton écran, qu'on voit un petit peu comment ça fonctionne pour faire cette démonstration. Allez, alors. Je rappelle, les gars, je vous le rappelle, je vous le dis, vous aurez un lien juste en dessous, vous aurez accès à 20% de réduction pour pouvoir profiter de Minéa. Pendant trois mois, 20% pendant trois mois en plus. Pendant trois mois. Donc, c'est une belle réduction. Donc, là, on arrive sur Minéa. Donc, Minéa, c'est... On a 14 millions d'annonces sur Facebook. On a des centaines de millions de placements influx. C'est important le principe. Comme je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'outils qui se sont lancés en mode, ah ouais, nous on fait tout en un, etc. Mais en fait, il n'y a rien dessus. Et au final, tu es obligé de retourner sur AdSpy pour trouver des produits gagnants. Nous, c'est différent. Alors, on a plus d'annonces que AdSpy. On a plus d'annonces qu'AdSpy. Donc, déjà, tu vois, Minéa, ça coûte 100 euros. AdSpy, ça coûte 100... Ah non, pardon. Donc, AdSpy, ça coûte 150 euros. Minéa, ça coûte 100 euros. Et en plus, il y a plus d'annonces sur Minéa. Donc, déjà, rien que pour ça, c'est un no-brainer d'utiliser Minéa. Voilà, on a un système de parrainage qui permet aux gens d'avoir des réductions supplémentaires. Et on va tout de suite rentrer dans l'outil qui est similaire à AdSpy pour voir les meilleurs publicités Facebook. Et en plus, la différence avec AdSpy, si j'ai bien compris, c'est que vous, vous avez en plus toutes les autres sources de trafic, quoi. Influence, Snapchat. Donc, ce n'est même pas comparable. Ah, ben, exactement. Non, mais rien que... Il y a une multitude d'arguments pour utiliser Minéa plutôt que d'autres outils. Mais rien que celui-ci suffit, tu vois. Il en suffit d'un, en fait. C'est pour ça. Vraiment, on a des grandes ambitions avec cet outil. Et je pense que... Je pense que vraiment, il y a besoin plus que d'un outil aujourd'hui pour surveiller les produits gagnants, quoi. Et c'est Minéa. Donc, tu vois, là, on est dans cette partie AdSpy. Je pense que les gens qui sont familiers avec AdSpy vont tout de suite reconnaître. C'est à peu près la même chose. En AdSpyTool, ça marche toujours de la même manière. Ce qui diffère, c'est surtout les annonces, le nombre d'annonces. Donc, on peut tout de suite aller regarder, voilà, classique, quels sont les produits sur Shopify qui marchent bien en France. Et là, tu vois, on tombe tout de suite sur des produits de drop. C'est, tu vois, c'est assez classique. Tout le monde connaît AdSpy. On peut trier par gem. On peut regarder ceux qui ont bien marché sur les X dernières semaines. Alors là, on n'a pas beaucoup de produits de drop. On va être classé, par exemple, date, je ne sais pas, de dernière vue, c'était bien. et pour chaque annonce, on va, par exemple, on va regarder ce produit-là. Tu vois, il a tourné quand même pendant 78 jours. Donc, ça fait plus de deux mois pour un produit. Il tourne depuis février, 7000 commentaires, 9000 gemmes, 3000 partages. Donc, on peut se dire que c'est quand même un produit intéressant à lancer. et là, toujours assez classique. On voit la description de l'annonce. On voit les progressions. Donc, par rapport à quand ils l'ont lancé, comment est-ce qu'elle tourne ? Comment progressent les stats ? Également sur le targeting. Donc là, on voit qu'ils targetent beaucoup d'hommes, étrangement. Parfois, c'est le cas. Moi, j'aurais eu tendance à dire qu'un produit comme ça, c'est les femmes. Mais parfois, on trouve des petites pépites comme ça sur Facebook. C'est-à-dire que ce n'est pas l'audience qu'on pensait qu'il marcherait et marche. Donc là, tu vois, typiquement, c'est un super exemple pour Minéa parce que ça donne une info qu'on n'aurait pas en pensant logiquement. Voilà, les pays, etc. On peut aussi regarder les annonces du même annonceur. Et là, ce qu'on voit, c'est que donc tu vois, les deux thumbnails, c'est rigolo parce que, tu sais, normalement, en marketing, on te dit tu commences par le problème du mec et ensuite, tu lui amènes la solution. Là, sur le thumbnail, je crois que j'ai déjà vu ces pubs. En vrai, elles commencent toutes par un problème. Mais là, tu vois, la miniature, elle est positive. Et c'est la miniature qui est positive qui marche le mieux et qu'ils ont fait et qu'ils ont laissé le plus longtemps. Donc, tu vois, ça aussi, c'est intéressant. Donc, peut-être que quand tu veux vendre un produit à un parent, si demain, je veux vendre un produit à un parent pour son bébé, je pense qu'il faut sûrement mieux mettre l'accent sur un truc positif. Après, sûrement, là, tu vois, du coup, ça commence par un truc. La première image, ça reste un truc négatif pour le problème, mais ce qui fait cliquer la personne, c'est peut-être un truc positif et ensuite, tu lui fais prendre conscience du problème. Voilà. C'est le genre d'infos qu'on peut avoir. Donc, voilà, ça, c'est le adspy de Minéa. Donc, on a pas mal de, vraiment, énormément de produits de dropshipping. C'est assez impressionnant. Il y en a... Ouais, je n'aurais même pas pu... Enfin, je ne pourrais même pas tous les compter. On a les vidéos. On peut télécharger les vidéos aussi si on veut envoyer des exemples, par exemple, à ces copywriters, etc., aux mecs qui montent les vidéos, etc., voir les statistiques. Maintenant, on va passer à la partie des placements. Et donc, les placements de produits sur Influspy, donc, on suit les placements de produits sur Influ... J'allais dire, j'ai dit des placements de produits sur Influspy, donc, c'est des placements de produits sur Minéa. J'ai encore... Parfois, je fais encore des petits lapsus comme ça. Mais donc, les placements de produits sur Minéa, donc, avec, Minéa un peu dessus, tous les placements de produits qui ont lieu sur Instagram et sur Snapchat. Alors, les placements de produits en marketing d'influence sont très courants en France, un petit peu moins à l'étranger parce qu'ils n'ont pas encore pris conscience de la puissance du marketing d'influence. mais voilà, on peut voir tout ce qui marche et c'est la même chose que sur Facebook Ads. On regarde un produit qui marche bien dans un pays, on peut le répliquer dans un autre pays. Aujourd'hui, c'est Minéa, c'est la seule plateforme sur laquelle il y a les placements Instagram et Snapchat. On est les seuls à réussir à tracter les placements Snapchat. Ils sont sur Influspy aussi, mais bon, c'est parce que c'est la même technologie derrière qu'on a mis dans Minéa pour vraiment en faire le meilleur tool. Mais Minéa, pour rechercher des produits gagnants, c'est le seul outil dans lequel il y a ces placements Snapchat. Et là, on voit vraiment qu'il y a pas mal de cosmétiques. Ça, je pense que c'est un premier site de drop. Ça, pareil, tu vois. Ça, c'est un gros winner en drop que là, ils sont en train de tester. Alors, et tu vois, on peut, nous, on enregistre les placements, tu peux revoir les placements, quel brief ils ont donné à l'influenceur. Et voilà, tu vois, après, c'est classique, qu'est-ce qu'ils font comme placement ? Alors là, typiquement, ils ont même pas envoyé le produit. Ils ont dit, tu sors de la douche, tu dis que tu as des trucs ultra confortables aux pieds, et voilà, donc on voit toutes les influenceurs qu'ils ont utilisés. Alors, maintenant, par exemple, c'est ce qu'on va faire, on va aller regarder, justement, est-ce qu'ils ont fait d'autres placements ou est-ce qu'ils sont vraiment au stade de testing ? Là, tu vois, typiquement, là, ils ont fait six placements déjà. Donc, cinq placements sur Insta, un placement sur Snap. Donc, je pense que ça marche. Je pense que ça doit un peu marcher, tu vois, pour qu'ils fassent autant de placements. Il y a cinq jours, cinq jours, sept jours, neuf jours, donc treize jours. Donc, à mon avis, c'est que si, tu vois, depuis deux semaines, ils font des placements et ils ont refont, c'est que le produit est validé, c'est que ça marche. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc là, on va... Ouais, je t'en prie. Ok, donc du coup, est-ce que tu peux donner un exemple de, voilà, moi, je suis nouveau, je me lance dans le drop. Comment je te... Là, c'est un outil super puissant pour savoir comment trouver un produit gagnant, mais alors, montre-moi du début à la fin, j'arrive, boom, comment trouver un produit gagnant et le lancer. Alors, on va... Pour Facebook Ads, on va repartir du début, on va partir sur Facebook Ads. donc Facebook Ads, on va par exemple aller... On va lancer notre produit en France. Ben, on va aller aux US, on va chercher un... Par exemple, un site qui est sous Shopify, et puis, on va aller chercher une pub qui marche bien. Donc, on va la classer, par exemple, par partage, quels sont les produits qui marchent bien en ce moment, tu vois. Donc là, on l'a mis sur date de vue, c'est pendant les sept derniers jours. Donc, c'est un produit qui est actuel et qui marche bien. Et là, on voit que cette pub-là, tu vois, 246 000 commentaires. Truc de ouf, quand même. après, c'est un produit qui date de juin 2018. Donc voilà, ça, ça peut être un premier winner à tester. Alors ça, je crois que c'est des lunettes, en fait. là, on n'a pas le son. Et puis, c'est pas très explicite, mais c'est des lunettes, en fait, par conduction osseuse qui te mettent de la musique. Donc ça, c'est intéressant. C'est un winner qu'on peut tester. Ça, pareil. Là, on voit que ils ont 303 000 partages, un truc qui te permet de ne pas tenir ton téléphone. Donc peut-être que là, en ce moment, en confinement, je ne sais pas si les gens sont... Je ne sais pas, peut-être que le mec s'est dit qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont perdu leur travail et qui sont dans le lit à regarder Netflix. C'est le bon moment. Tu vois, il y a pas mal de produits. Alors ça, c'est un body pour les bébés avec des tatouages. Là, on a des bijoux. Donc, voilà. Moi, j'irai honnêtement là, les deux produits qu'il y a là, je les prendrai et j'irai les répliqués. Alors ça, c'est sûr que c'est un produit AliExpress. Est-ce que l'autre, par exemple, c'est un produit AliExpress facile à savoir. Je suis en avec alors Sun Glacis Bonn. Donc, tu vois, là, on a le produit. Là, on a deux produits à tester sur Facebook. Maintenant, en marketing d'influence, on va prendre un produit dans lequel le marketing d'influence est bien développé. Par exemple, le pays dans lequel c'est le plus développé aujourd'hui, c'est la France. Donc, on se met en France et on va regarder un petit peu sans classer par Shopify. On va chercher un produit winner qu'on pourrait lancer en France. Alors, pour affiner, il y a aussi sur Instagram, il y a beaucoup plus de marques qui font des placements. Donc, les produits de drop sont plus noyés. Donc là, j'ai affiné par Shopify et ce qu'on va aller voir, tu vois, on trie par Shopify, on se rend directement sur un site de drop. Donc ça, c'est un masseur oculaire. On va regarder ce que c'est. magnète relax. Donc ça, c'est un produit de drop qui a évolué à un produit plus brandé, mais bon, ça n'empêche qu'on peut toujours acheter la version AliExpress. attention à ce genre de produit quand même parce que ça touche les yeux, c'est de l'électronique. Voilà, ça serait bête de rendre un mec aveugle. En tout cas, on va aller regarder maintenant, est-ce que c'est un produit ? Donc là, on a un produit. Est-ce que c'est un produit gagnant ? On va aller regarder s'ils font beaucoup de placements. S'ils font beaucoup de placements. Ah ouais. Ah ouais, tu vois, là, tu as vu le nombre de placements qu'ils ont fait ? Donc, on va aller, et même, et ça va me permettre d'embringer sur la suite de la puissance de Minera, c'est que, hop, je l'ouvre dans un autre onglet, mais, donc là, pour terminer sur la validation de produits sur du marketing d'influence, on voit qu'on a un produit sur un marché qui marche très bien. Tu vois, 21 heures, 5 jours, 6 jours, c'est hyper intéressant parce que du coup, je peux prendre ce produit, enfin, prendre le même le même produit et la version sur AliExpress ou avec un agent ou autre et aller la dupliquer sur un marché qui est similaire, un marché très similaire à la France selon les produits, ça peut être l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, voilà, c'est des marchés assez connus, mais si je pense que c'est, mais même sur d'autres marchés moins saturés, par exemple, Brésil, Mexique, Argentine, je ne sais pas, Pologne, tu vois, il y a énormément de marché, mais donc là, en tout cas, ça, c'est un winner, ça, sur le marché français, c'est un winner. Si on me demande quel marché exactement pour ce produit, et je dirais plus l'Allemagne parce que je pense que c'est un produit cher et que du coup, il faut le pouvoir d'achat qui va avec, sur des produits qui sont moins chers, plus accessibles, on peut les dupliquer sur tous les marchés du moment que, par exemple, on ne va pas lancer, tu vois, je ne sais pas si tu vois le sweet plaid, l'espèce de plaid avec une capuche qui est hyper confortable, ça, typiquement, il suffit juste de réfléchir deux secondes et de se dire que non, on ne va pas le lancer en Colombie parce qu'en Colombie, il fait chaud. Enfin, pas partout, je suppose, mais voilà, donc avec un petit peu de bon sens, quoi, et voilà. Et donc, ce que je te disais, c'est que si on veut regarder, par exemple, la strata marketing de Magnetinov, on va aller cliquer là sur Magnetinov et là, on voit, ça, c'est le dernier aspect de, enfin, un autre aspect de Minetinov aujourd'hui, c'est l'analyse complète d'un shop. C'est-à-dire que là, tu vois, on voit que en un coup d'œil, on a l'aperçu de leur stratégie marketing. Combien ils ont fait de placement sur Snapchat ? Combien ils ont fait de placement sur Instagram ? Ça, c'est sur les 15 derniers jours. Combien ils ont d'annonces sur Facebook qui tournent en ce moment ? Combien d'annonces sur Facebook ils ont testées ? Et quel thème Shopify ils utilisent ? Quelles applications Shopify ils utilisent ? Là, on voit tous leurs placements de produits. Tu vois ? Donc, là, ce qu'on voit, c'est que c'est intéressant. Vraiment intéressant parce que là, ils ont, tu vois, on voit toute leur publicité sur Facebook. On va aller regarder les dernières. Donc, ça, c'est ce qui tourne en ce moment. C'est peut-être du read. On a probablement deux pubs de retargeting et une autre pub et des pubs de cold. Là, on voit les publicités qu'ils ont fait avant. Tu vois, novembre, ça, ils ont commencé en novembre, ça, ils ont commencé en novembre 2020, novembre 2020. Donc, en fait, et ensuite, un peu plus tard, là, ils avaient fait un testing, mais un peu plus tard, ils ont fait leur placement de, ils ont fait des placements de produits. En fait, ils ont commencé sur Facebook Ads et après, ils sont allés sur les placements de produits qu'ils ont commencé à attaquer fort là en février, en février 2021 avec tous ces influenceurs. Donc là, tu vois, on a vraiment cet aperçu de leur stack marketing. Il y a un autre site qui est très connu, c'est par exemple chez Fashion Nova. Pareil, on peut aller chercher on peut aller regarder leur stratégie marketing et, tu as vu, 296 placements avec des influenceurs, pas beaucoup sur Snapchat, plus sur Insta. 36 annonces sur Facebook, ils ne font plus beaucoup de pubs parce qu'en ce moment, ils n'ont pas d'annonce en cours et surtout, ici, sur ce site, sur celui d'avant, Magnetinov, on n'avait pas l'aperçu du trafic parce que c'est un site qui est trop jeune. Souvent, sur des sites de dropshipping, on n'a pas l'aperçu du trafic parce qu'il faut du temps pour que sur les outils du style Alexa Rank qui donnent une estimation du trafic pour que ce soit classifié. Mais là, on voit que les mecs sont hyper bien placés. Ils sont 5 000 5 000 en Alexa Rank donc ça veut dire grosso modo, ça veut dire 5 000ème site et donc c'est hyper c'est hyper bien quoi. Ils sont très très bien classés. On voit quel est leur pourcentage de visites selon les différents pays. Donc ils ont beaucoup des Etats-Unis et beaucoup de Japon. Là, tu vois, encore une fois, j'ai appris un truc parce que je ne savais parce que je n'en avais aucune idée. Voilà, les utilisateurs par pays c'est à peu près les mêmes. Leurs apps Shopify, et là encore, bon ben, quelles sont les annonces qu'ils ont testées ? Là, ils en faisaient en mars de la pub sur Facebook. Maintenant, ils n'en font plus et surtout, quels sont les placements qu'ils ont faits ? Là, ils ont vraiment une stratégie de placement. Ils font 22, 25, 16, 23, ils font 20 placements par jour ces mecs-là. Donc là, marque de vêtements, US, 20 placements par jour. si demain, je veux lancer une marque de vêtements aux US, je peux venir ici, aller regarder leur stratégie marketing, aller regarder leurs annonces qu'ils font sur Facebook, regarder comment ils retargetent, regarder comment ils font leur créa. En fait, quelle que soit ma marque, je peux m'inspirer de ce qu'ils font. je peux vraiment voir toute leur strata marketing. Donc, voilà, ça aujourd'hui, c'est la puissance de Minéa. On a un AdSpy pour Snapchat qui arrive rapidement qui est en phase de test en ce moment. On a un AdSpy pour Pinterest qui est également en phase de développement. Avant la phase de test, ça sortira un peu après. Donc, tu vois, là, on est en train de mettre le paquet pour vraiment capter pour que tous les produits gagnants soient pris dans les filets de Minéa. Et quelles sont les ambitions de Minéa ? Alors, les ambitions de Minéa, c'est de devenir l'outil de référence pour trouver un produit gagnant. Alors, aujourd'hui, je pense qu'en termes de tech, on vient de commencer le projet, ce n'est pas encore hyper connu, mais je pense que le produit est tellement tellement cool, j'espère que ça va aller vite. Et puis, même si je pense qu'on est déjà le meilleur produit pour rechercher des produits gagnants, enfin, le meilleur outil, c'est de devenir encore meilleur et vraiment de faire en sorte que tous les produits qui sont lancés en e-commerce passent dans Minéa, soient attrapés dans la toile et qu'on puisse analyser la stratégie marketing de tous les sites pour donner les armes à tous les gens qui font une e-commerce pour choisir les bons produits, les bons angles de marketing, les bons creatives, pouvoir leur permettre d'organiser leur campagne de marketing d'influence, d'avoir un outil qui est vraiment full stack et sur tous les réseaux. Donc là, on a Facebook, Insta, Snapchat en termes de placement, on va avoir Snapchat Ads qui arrive pour les publicités, Pinterest Ads, TikTok Ads, donc on a une belle roadmap et puis l'avantage qu'on a c'est que comme on a développé, enfin on a une team à trois parties qui sont déjà bien établies, on a Influspy qui est le parti que je connais le mieux puisque c'est le mien où on a des clients qui sont hyper heureux, des affiliés qui sont hyper heureux, tu vois, vraiment une grande équipe d'ambassadeurs qui sont tous hyper contents du produit, ils nous font confiance, Dropispy c'est pareil et Yomi c'est pareil, il a une communauté hyper engagée, très contente de ce qu'il fait, donc tu vois, on est vraiment une, en tout cas, aujourd'hui, Minea c'est sur des bases solides et on travaille pour le propulser et changer la vie de tous les commerçants, de tous les dropshippers. Non mais bon Thibaut, en gros, tu veux être le numéro 1, vous voulez être le numéro 1 les gars, mais faisiez les termes les gars ? Ah bah bien sûr, mais on veut pas être le numéro 1 pour, enfin bien, je pense qu'on va être rapidement le, qu'on va être rapidement le numéro 1, ça c'est même, c'est même pas une question, tu vois, mais on sait même pas par rapport aux autres qu'on veut être les numéro 1, on veut être les numéro 1, mais loin, 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 on va leur devant et construire le meilleur produit. et puis d'ailleurs, si on n'est pas les numéro 1, ça nous fera un objectif supplémentaire, on attend un concurrent avec impatience, mais pour l'instant, on est les seuls à vraiment se dire, ok, on va tout mettre dans un seul outil et avoir des équipes qui travaillent sur toutes les techs, c'est vraiment très cool. Ok, super, super. Et vous pensez aussi à développer aux Etats-Unis ou après ? Ouais, alors là, on est en train de, on vente en contact avec le marché américain qui est très réceptif parce que là-bas, tout le monde utilise Adspy et Adspy, ça coûte cher. Il y a énormément de gens qui sont inscrits sur Minea et qui sont allés parler de Minea aux Etats-Unis, tu vois, avec le plan de referral qui leur permet d'avoir un compte et du coup, tu vois, on a déjà plein de retours de gens aux Etats-Unis qui sont très contents et voilà, donc c'est pareil, on va attaquer l'affiliation qui est un gros vecteur de trafic pour nous parce qu'on aime bien ce cercle de valeurs. Donc, on va attaquer tous les marchés. Voilà. Ok, bon, c'est cool, est-ce que tu peux rajouter autre chose avant que je ne prends plus la vidéo ? Déjà, merci beaucoup Jonathan pour ces interviews parce qu'on passe un peu de temps à discuter avant les vidéos et que tu me donnes toujours des super conseils et voilà, c'est très sympa de faire ces interviews avec toi. Et puis, un message pour ta communauté, c'est essayez Minea, il y a déjà, il y a quelques crédits gratuits pour vous permettre de voir, d'avoir un aperçu d'outils et ensuite, si vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à nous les envoyer. C'est un produit qu'on veut construire avec vous et qu'on veut rendre meilleur pour vous. voilà. Ok, super, énorme. En tout cas, le lien, les gars, 20% pendant les trois premiers mois, on va accéder à Minea. Donc, ça, ça fait plaisir, les gars, ça fait plaisir quand même. J'ai négocié, les gars, j'ai dit, bon, il n'y a pas un petit code de réduction pour les gars quand même qui passent, les gens de ma communauté. Il m'a dit, mais bien sûr, il n'y a pas de problème. Donc, vous utilisez le code, je crois, c'est Jonathan20. Voilà. Jonathan20, oui. Exactement. Voilà. On est juste en dessous de la vidéo. Donc, merci Thibaut d'avoir partagé ça. C'est énorme parce que même, je vois même plus loin parce que, vu que de toute façon, tout ce qui est réseaux sociaux, trafic, c'est un trafic qui va être utilisé, qui est beaucoup utilisé par rapport à nous, tu vois, petite entreprise, mais même les gros business, de toute façon, ils vont y arriver tout le temps parce que, vu comment les choses avancent avec le confinement, etc., tout sera en ligne et même les grosses entreprises vont peut-être espionner les autres entreprises grâce à ton outil, etc. Ce sera énorme. Donc, je suis content de pouvoir faire la promotion de ton 2021. Donc, voilà les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais t'aimé cette vidéo. J'aime pas parce que, je ne sais pas, je t'ai dégoûté, je ne sais pas, fais ton propre produit et voilà, essaie de faire concurrence. Et sinon, les gars, écoutez, oui, tout est possible. Donc, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je l'ai ton camp.